Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui en solidarité avec le peuple palestinien. Quelle honte pour le Canada d'avoir choisi la politique qu'il a choisie. C'est un gouvernement qui, comme le gouvernement à Tel Aviv, et c'est rendu qu'on ne peut quasiment pas faire la distinction entre les deux, d'une certaine façon, on pourrait dire que Stephen Harper, la version Netanyahou du Canada, et ça, c'est pas à l'honneur du pays. Comment peut-on continuer à poursuivre une politique qui fait fi du droit international, qui fait fi du principe des droits humains? Comment peut-on continuer à ne pas reconnaître le fait qu'un peuple opprimé, qui attend depuis maintenant plus de 64 ans pour qu'on reconnaisse son droit légitime à une vie nationale? Comment se fait-il que des gouvernements successifs au Canada n'appuient pas ces principes-là? Le pire gouvernement qu'on a vu, c'est le gouvernement actuel. Mais l'histoire est très longue. Et si on regarde les attitudes des autres partis politiques, c'est pas très jojo. On regarde l'attitude de M. Bob Ray. En passant, pour les gens qui ne le savaient pas, Bob Ray est un ancien officier du Fonds national juif. C'est l'agence israélienne dont le rôle, c'est d'exproprier les terres palestiniennes et de rendre ça « légal » entre guillemets. Et Bob Ray est lié à ça. Comment voulez-vous que quelqu'un qui gère un parti politique, si on peut appeler ça une formation politique, il y a des vols là-dessus, et comment voulez-vous que lui soit celui qui va formuler une politique crédible par rapport au Moyen-Orient? Il est dans la poche du lobby israélien, tout le monde le sait. Alors quand on parle de négociation, quelle négociation? Est-ce qu'on peut négocier avec un gouvernement qui vient d'annoncer la construction de 3000 nouveaux logements à Jérusalem-Est où il est en train d'exproprier les propriétés des Palestiniens pour les mettre dehors? Moi j'appelle ça le nettoyage ethnique. Je me fous de ce que Bob Ray et l'autre... C'est quoi son nom, Harper? C'est ça ou son nom? Bon. Ce que Harper vole. Parce que c'est malhonnête, c'est mal sain, et tout ce que ces gens ont réussi à faire, c'est d'isoler et de marginaliser le Canada sur le plan de la politique internationale. Et croyez-moi, quand on rappelle son ambassadeur des Nations Unies, qui est à ma connaissance la seule et unique foi que tel geste a été posé, soyez certains qu'il y aura des remuements et il y aura un prix à payer dans les mois à venir. On ne peut pas donner le doigt d'honneur à toute la planète en disant « Regardez-moi, je suis le roi du Canada! » Mais le roi est nu. Et quand on regarde ailleurs, sur la planète, la vision du Canada, ce n'est pas un couronne qu'on voit sur la tête de Harper. « Envoie un épétète! » « Loser! » « Loser! » Et je ne sais pas si vous avez vu la carte qui circule, c'est une carte d'organisation AvaZ. C'est sur Facebook maintenant. Et ça montre la planète entière. Les pays qui ont voté non sont en rouge. Les pays qui ont voté oui pour la Palestine sont en vert. Et les pays qui sont abstenus sont en noir. Ça, là, c'est un événement visuel, mais c'est graphique. Et ça souligne à quel point le Canada est isolé et marginalisé. tout ce que je peux faire, ce que je suis fier, de ne jamais avoir voté pour Harper. Parce que voter pour Harper, ça serait la même chose que voter pour George W. Bush. Mais nous, ici, aujourd'hui, ce qu'on doit soutenir, c'est la victoire de la résistance palestinienne. C'est un peuple noble et courageux que depuis 64 ans, contre toutes les tentatives de les mettre à genoux, ils sont restés debout, ils sont encore debout, ils seront toujours debout et nous allons rester debout avec eux.